Bonjour et bienvenue à l'Église de l'Église. La semaine dernière, nous avions écouté le père Alain Mongeau, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Montréal et aussi responsable de la bande FM, la bande Foi et Mission, des jeunes de 35 ans et moins, qui passent un certain temps à écouter, à comprendre la parole, la parole de Dieu, la Bible. Cette semaine, nous allons écouter le père Gaëtan Nelson, qui lui est membre de l'Institut séculier, l'Institut Volontas Dei, Volonté de Dieu. La semaine dernière, le texte nous parlait des ouvriers qui sont responsables en l'absence du roi et l'important était de savoir comment on se comporte en l'absence de ce roi, comment, en son absence, on va gérer notre liberté. Et le père Alain Mongeau nous disait effectivement qu'il y avait deux possibilités de se comporter. Soit on utilisait notre liberté de manière à faire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on pense bien sur le moment, soit l'autre méthode était, au contraire, de s'inscrire dans un rythme plus lent et à long terme, et de voir comment notre bien instantané peut être en contradiction avec notre bien à long terme. On en a tous fait l'expérience, si effectivement on se nourrit de manière excessive, eh bien le lendemain on en est malade. Donc voilà, la semaine dernière on regardait cette liberté. Cette semaine, il n'est plus question tellement de l'absence du serviteur, mais bien du repas de noces et de l'invitation que le roi nous fait pour les noces de son fils. Alors, nous allons écouter cette parole, nous allons pleinement ouvrir nos oreilles, pleinement ouvrir notre cœur pour comprendre ce que ce texte veut nous dire, ce que, au-delà des mots, il nous enseigne à la fois sur nous-mêmes, mais sur notre compréhension du monde, sur ce que nous pouvons, avec notre intelligence, avec notre cœur, avec toute notre compréhension, en faire. Est-ce que nous allons entrer dans cette intelligence de l'écriture ? Le père Gaëtan Nelson est curé de l'Immaculée Conception à Montréal et comme je le disais, il est aussi membre de l'Institut Voluntas Dei. Cet institut est réparti partout dans le monde et les membres de cet institut font les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Évidemment, ce n'est plus très à la mode de parler de vœux, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais cela montre aussi l'implication que ces gens ont à vouloir se soumettre à la volonté de Dieu, à vouloir être à son écoute, être complètement disponible pour les autres, pour servir. Un des points forts de l'Institut Voluntas Dei est d'être dans le temps présent, est d'être enraciné non pas dans le futur, non pas dans le passé, mais bien dans le moment présent. Alors, entrons tout de suite dans l'écoute de la parole avec M. Bélanger, qui comme tous les dimanches nous lit le texte, et aussi la musique qui va nous permettre de rentrer dans ce mouvement, puis nous écouterons le père Gaétan Nelson. Du livre d'Isaïe Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples, sur sa montagne sainte, un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira, Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens Je sais vivre de peu. Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir faim. Avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu surviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles et des siècles. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Jésus disait en parabole Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgées, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'enterrent aucun compte et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les mertriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins, tous ceux que vous rencontrez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, « Rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. » Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors, dans lesNothing today » Sous-titrage ST' 501 ... 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